On va avoir Chimil qui découvre en x1. On peut jouer quoi ? On peut jouer Quinturius ? On tente le Quinturius découverte ? Chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, Quinturius inflige 2 à chaque adversaire, vous gagnez 2. Il fait découvrir 4. Qu'est-ce qu'il nous faut si on joue ça ? Ça, ça fait quoi ? Découvrez x1, c'est dans la valeur de ça. Quand il meurt, vous pouvez payer 4, découvrir 4. Envoyer un permanent, découvrir. Découvrez 10. La valeur de mana. Si on veut jouer découvrir ou découverte, je pense qu'on va jouer ça, ça et ça. La question c'est qu'est-ce qu'on veut découvrir ? On veut probablement, en spell pas cher, on veut les haricots. On veut jouer un deck à l'assaut de la tige de haricots. Et donc maintenant, il faut réussir à tricher sur les spells à 5. Pour que ça, ça nous donne automatiquement à l'assaut de la tige de haricots. Donc on veut probablement ligne lay. On veut faire les line binding obligatoires. On veut probablement de l'early game qui se joue pour pas cher. Donc lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il se joue pour 3 aussi. On veut des vras. Sunfall. On est un peu obligé de jouer Sunfall dans une liste comme ça. On veut des sorts de rampes et des sorts pour gagner de la vie. Genre en migration, ça se fait. Tac. Un drop 2. Il y a quoi en aventure ? Il y a vertu de loyauté en aventure qui nous permet de jouer des sorts qui bloquent. On a la vertu de persistance. Ce qui fait que lui, il va arriver, il va faire Sunfall. Mais bon, on aura pioché plein de cartes. C'est assez suffisant. On peut jouer... On peut jouer le 5. C'est bien ça ? Vertu de loyauté. On y croit ou pas ? On peut jouer celui qui rampe. On peut jouer celui qui a transfert. On peut jouer lui. On va chercher un land. Ça permet de ramper de 3 à Sunfall. Du coup, on va avoir Chimil, ça, ça et ça. Donc là, pour l'instant, le Carnosaure, il part dans Fin du Soleil, Géologue ou ça. Si Carnosaure fait Géologue, ça fait ça. Donc ça fait Tac Tac. Donc on va avoir vraiment des... On va avoir vraiment des dingueries et beaucoup de cartes en main. Quand on joue ça, on va avoir beaucoup, beaucoup de ressources. Globalement, on va piocher tout le deck. On va piocher tout notre deck. Donc il va falloir... J'ai moyen de tricher mieux sur les ressources. Donc il y a transfert. Transfert... Bon, bah, transfert... Il y a le Tanuki... Portu... On ne peut pas jouer Shigeki, par contre. Donc il y a transfert... Défossé... Il y a des cartes avec... Défossé qui coûtent... 4 ou plus. Kogla. Kogla. Défossé. Ça fait 10 enchant. C'est pas en Tibet. Bof. Bof, bof, bof. Est-ce qu'il y a... Des aventures... Qui coûtent 4 ou plus. Dans l'idéal, qui coûtent 5 même. On peut jouer... Vertu de courage. On peut jouer ça. De la baleine. Vertu de persistance. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça. Vertu de persistance. Ouais, c'est vraiment acceptable. Acceptable, je crois. Vertu de persistance. Est-ce qu'on joue... Ça fait removal, quoi. Est-ce qu'on a moyen de tricher sur la mana à ce niveau-là ? J'ai l'impression qu'on triche au maximum, déjà. On veut vertu de loyauté. Bof. Est-ce qu'on veut... J'ai rien d'autre, là. Là, en tête, j'ai rien d'autre qui triche sur la mana. 6 flash aventure. Je trouve pas ouf ici. Il y aurait le Cosmium. Coute... Coute moins. Ça, c'est toutes les cartes qui coûtent. Si c'est plus, c'est qu'ils coûtent moins cher avec des conditions. Victoire de la lorde. Détruisez toutes les créatures. Je leur coûte. Un de moins à lancer pour cette créature. En vrai... Nous, on veut juste survivre. Je vous rappelle les règles du jeu. On veut juste survivre. Et faire des beans à l'infini. C'est dans le format, ça ? Lui, il coûte combien ? Il coûte 3. Ouais, la baleine. On peut jouer baleine en x2. On peut jouer Vrasse. Vrasse, c'est efficace aussi. Vrasse, et on va tellement piocher qu'on... On s'en sort bien, non ? Là, j'ai 25 landes. On met... Fin du soleil et ça. Le soleil et ça. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça. On peut jouer plus de Chimil si on a besoin. Le problème, c'est qu'on va piocher vraiment tout le deck. J'ai vraiment l'impression qu'on va piocher tout notre deck. J'ai plus peur de perdre à la meule avec ce deck qu'autre chose. Alors, on va jouer Jetmere Garden. Yo, Cravo ! Merci beaucoup pour ton soutien. Cravo qui est là. Ah, Cravo, tu régales. Tu régales toujours. Attendez, attendez. Des cœurs, des cœurs, Cravo. Je me suis habillé en dino rien que pour toi. Merci beaucoup à toi. Il faut les triomes avec du... Est-ce qu'il faut les triomes avec du blanc ? Les triomes blancs. Tac, 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 tac. On va jouer un Swamp. Deux plaines. Une île. Deux montagnes. Plein de forêts. C'est ça, mon truc. Et du coup, on va jouer... Les triomes blancs, ils sont importants. Je pense... Ouais, vert. Vert, il nous les faut tous. Tac, tac. Vert, il nous les faut tous. Il nous faut probablement deux montagnes, deux plaines, quatre forêts, une île, un marée. Ah non, c'est ça le deck ? C'est bizarre à voir en termes de curve. C'est vraiment bizarre à voir en termes de curve. Ça régale le cosplay, regarde. Regarde mon cosplay. Un vrai dragon. Oh ! Bon, ben voilà. C'est comme ça qu'on avance. 4C beans standard. On joue 4 couleurs beans. Allez, let's go. 4 couleurs beans. I like it. Merci, je suis content que ça fasse plaisir à certains d'entre vous. Le petit cosplay. Ça fait longtemps que vous me demandez des cosplays et tout. Là, j'ai fait un truc... Je n'ai pas pu forcément faire des folies. Mais je me suis dit que c'était cool quand même de faire un petit cosplay. Ça me fait penser que vous avez en plus du concours, ceux qui sont sur Twitter, j'ai fait un petit article. IGN qui est paru sur IGN France. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets le lien sur IGN France et j'ai posté le lien sur Twitter également. Donc, ça régale. Si vous avez envie de voir l'interview de J.E.D.Praz, elle est disponible en podcast. Et vous pouvez la retrouver à l'écrit. La transcription qui n'est pas vraiment la transcription exacte de l'interview. Oh, c'est Santos ! Mais je n'ai pas dit bonjour. C'est Santos et on n'a pas de manaveur. Ok. Où sont les sources de verre dans l'écrit de l'espace ? C'est quoi ? On attend la tige de haricot avant de faire un binding ou on bind tout de suite la carte ? Je pense que je vais faire binding tout de suite, non ? Pas l'impression qu'ils peuvent faire des dingues. Vous voyez qu'ils jouent combo ? Une en dessous. Enfin, je bind tout. Ça m'y pose. J'ai envie qu'il ait des trésors non plus. Pot. Deuxième carte au trésor. Il est définitivement en train de chercher un trésor. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Il est déterminé à chercher des trésors. J'essaie de trouver un lamp du coup. Avec ce beam. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait remonter les line bindings presque dans la main. En tout cas, un plaisir. Un plaisir de jouer contre Santos. Un plaisir de jouer contre Santos, Vela. Alors, il joue monorêt de contrôle. Bon, là, le plan, de toute façon, il faut faire un géologue. Le géologue, il va trouver une tige de haricot. Et derrière, on part en sucette. Et on va avoir tellement de cartes en main. Est-ce qu'on va en faire ? On n'a pas de sort gratuit. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces cartes ? Honnêtement. La question est ouverte. Mais que va-t-on faire de toutes ces cartes, en fait ? Il faudrait piocher trois par tour. Plus le discover. On va poser un grand L ici. Ouais, c'est peut-être le défaut du deck. C'est que, oui, on va avoir bins sur le champ de bataille. Mais vu qu'on n'a pas de sort gratuit, à part les line bindings qui ne coûtent pas cher. Je ne sais pas si on va réussir à faire vraiment des dingues. Avec ce deck. Je pense que c'est clair que contre des decks en value, tu vas écraser ton adversaire. Mais contre des decks agressifs, ce n'est pas forcément ce qu'on voudra. Allez, let's go. On est parti. Fin du soleil. Pas dans ma main. Ouais, c'est le défaut d'avoir des cartes un peu trop réactives dans des match-up où il n'y a pas de bête. Mais bon, je pense qu'il les faut pour tenir un peu l'agression. Est-ce qu'on bat un ulti-cote ? Oui, probablement. Le pactole. Le pactole dans carte au trésor. Nice. Vraiment, il est en train de chercher des dingueries. Le pactole dans carte au trésor. On ne joue pas à Traxa, en fait. Si on joue Beans, on n'a pas besoin d'Atraxa. La question, c'est... Comment tuer pas cher ? C'est un deck de moderne, ça, dans l'idée ? Ouais, c'est en effet un deck efficace de moderne, ouais. Ça marche en moderne, en tout cas. Carte en main. Ulti-cote. S'il pose qu'une montagne par tour, on a cinq tours. Ça va. On a cinq tours. Et on a de quoi gagner de la vie avec Vertu. Salut Dark End. Comment était le Blinkboros ? Juste... Il était juste moins fort que le Blank Control. Ok. Chandra, plus éclairé la nuit, il va essayer de me burn. Il va essayer de me burn. Je fais Land, ça, et je garde un Blank pour les Line Binding. Ouais, le Azorius Sarto était beaucoup plus... Beaucoup plus pertinent. On va mourir à la meule, en vrai. On va mourir à la meule, avec tous ces bills. On pioche trois cartes par spell. On pioche trois cartes par spell. Mais on n'est pas en moderne, donc on ne peut pas jouer des spells gratuits. On n'a pas de force of negation, on n'a pas de contre gratuits. Genre, on a vraiment carte infinie, mais on n'a pas de contre gratuits. Et donc là, c'est vrai que si on pouvait remplacer ces Fins du Soleil et ces Vras par des cartes agressives, on pourrait faire le taf. On peut dire qu'on se gloutonne un peu trop, je pense. On peut le dire. On tente la gloutonnerie à l'excès, quoi. Est-ce qu'il y a une carte dans cette situation qu'on voudrait ? On voudrait des marches. À la limite, on voudrait des marches. Mais si on joue des marches blanches et des marches, on va cascader dans marche et c'est nul. Cascader dans marche. Et le défaut, c'est qu'il faut jouer un spell à cinq par tour. Donc, on n'a peut-être pas assez de cartes de rampes en early. On est mort sur Chandra. Chandra sur éclairer la nuit. Je crois que ça fait que... Ça fait 16. Ça fait 6 fois de doux. 3 à 4. Pas mal. Il lui faut un deuxième blast. Derrière. Ah non, il y a le cote. Il peut tuer cote. Ah oui, il va gg. Clairement, notre deck full vras contre boule de feu, on meurt, quoi. On a beau piocher tout notre deck, on meurt sur boule de feu. C'est logique. C'est logique. J'aimerais bien tomber contre un aggro au moins pour essayer une game contre aggro, voir si ça tient contre aggro. Mais là, je pense qu'on fait 20 fois la game contre mono rouge, boule de feu dans ta tête. Je pense qu'on perd tous les games. J'aurais pu éviter que cote arrive à l'ultimate avec des blasts... En faisant des blasts sur cote. Et ça n'allait pas être ouf. On veut juste tester contre un aggro, voir si ça passe. À coups de haricots. Un deck qui joue des 8-8. Oh non. Lui, il coûte un peu cher aussi, le transfert. Et on est obligé de jouer, je pense, des cartes transfert. Quand même un peu coûteux. Si vous êtes descendu, mettez un marqueur sur une crête. Je suis un peu loup. Il utilise Malcolm pour descendre. Je crois que ce n'est pas bien, ça. Ça coûte une carte. C'est un peu trop cher, je pense. Oh non, une de 1 vol. C'est exactement ça. C'est exactement mon feeling. Oh non, pas une de 1 vol. 2... 1... On a un beans pour le moment. On a un haricot sur le board et on est à 18. Je n'ai presque pas envie de recycler ça. On ne va pas le recycler. On aurait dû le recycler. On aurait dû le recycler. Ok. 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 Aïe 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 Armée des pirates quoi Bon Je pense que C'est clair que La structure full brass Contre un deck aggro Ça va être pas mal Clairement Clairement la structure full brass Contre aggro ça va être très fort Contre Des decks contrôles Ou qui mettent des dégâts directs Il va falloir plus Pas quelle carte on peut mettre Mais il va falloir jouer d'autres cartes Mais contre aggro Je pense que c'est un bulldozer Y'a que des wraffs Y'a que des wraffs Des wraffs c'est des anti-bets On joue C'est pas caverne Mais c'est pas mal Pas combat truqué Donc on peut faire Soit emprisonnement des linlays Sur le combat truqué Soit on gère les bêtes Etineur Ils ont combat truqué Dino Avec des étalines On peut chill Un tour Ça va pas attaquer tout de suite Est-ce qu'on laisse résoudre Pour la beauté On peut aussi faire soin C'est pas très gentil Mais au moins On a encore envie Oh 1, 2 Je vais chercher montagne On a pas encore le beans en jeu Il est où le beans Where is Where is the beans On aurait pu aller chercher marée aussi Pour caler ça Mieux marée je crois Where is the beans Alors l'avantage majeur C'est quand même Qu'on peut mettre Qu'on peut mettre Les wraffs dans la main C'est quand même bien C'est quand même bien De faire un 7-6 Et de mettre la brass en main Ah il est là le beans Il est là le haricot Il est là le haricot Oh j'adore Alors c'est bien moins puissant Qu'en moderne Mais Il y a un petit Il y a un petit côté satisfaction On va pas se mentir Il y a un petit côté satisfaction Ah Lui il va nous faire des dingueries C'est parti pour les dingueries On va truquer Dans Galta Un mana Un mana 7 dégâts Go hein On se bat Bataille de Bataille de dino On peut l'en plus On a deux bins en jeu On a deux bins en jeu Les line binding Draw 2 Cosmium Cosmium Draw 2 Un tour discover Drop 5 Draw 2 Non bin Ah j'adore J'adore Oh je kiffe Je kiffe Italie Ok Ça résolve Italie dans 1-6-5 Et 1-1 Dans Italie Dans quoi Ça pour aller chercher Noir 3 mana Vras Bro 3 7 mana Draw 3 2 Et 3 Land On tour discover Vras Draw 3 Est-ce qu'il met les dégâts Dans la tête Lui Je ne sais pas S'il met les dégâts Face Le car de Nozar Les dégâts Face Prends une cible Créature Au plein swelker J'ai rien pour mettre Les dégâts Face Arrêtez-le Il est addict A la pioche Il est addict A la pioche Bon c'est bien ça Beanstalk Carnosaure Ça avait l'air Ça avait l'air Tellement craqué Franchement Best strat Après tu prends Shouldred Tu fais un peu L'avion Mais La courbe De mana Nudeck Les homies C'est ma curve J'assume Jean-Michel Jean-Michel J'assume ma curve J'ai rien contre Les Jean-Michel Mais La curve La curve du deck Est particulièrement Exceptionnelle Aïe 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 Qu'est-ce qu'on s'amuse Bon voilà Si vous voulez le deck Je vais commencer A exporter les decklists Sur Sur goldfish Et je les posterai Toutes sur le Sur le discord Je vais faire ça Et on va tester Les dernières strats Mais je vais d'abord Faire ça Ça va me prendre Un petit Cinq minutes je pense D'exporter toutes les decklists Elle est sympa Cette curve Si vous kiffez N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Sur la chaîne replay Ça fait toujours Toujours plaisir De voir vos commentaires Et de voir vos pouces